Bonjour, mercredi 22 novembre, je m'apprête à tourner la vidéo box le boudoir pour présenter. Je me suis habillée en conséquence avec cette petite robe d'hiver, enfin d'hiver, devant, oui, mais derrière, vous avez vu ? C'est ouvert, donc c'est pas hyper pratique quand même. Vu que le thème c'est nude chic, c'est pas mal. Petite update chaudière, je vais filmer, elle fonctionne, donc elle n'a pas ressauté. Ce qui n'est pas plus mal parce qu'il nous manque encore deux petits papiers à réunir, à photocopier et après, hop, go, banque. Voilà, mes cheveux sont lavés, même si je n'aime pas le premier jour du lavage, ils font tout plat, tout plat. Déjà que je manque de volume, mais bon, c'est pas grave, ça va le faire. Je vais mettre le petit micro-cravate quand même pour que le son soit mieux vu que c'est une face cam. J'allume déjà, vous allez voir la différence. Ah bah merde, forcément si je ne l'allume pas ou que je le mette, c'est pas cool. Aïe 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 aïe. Si je le mets là, c'est moins. Attends, attends, je vais trouver un truc où je peux le mettre sans que ça se voit parce qu'ici c'est mort. Sorti de là, ça veut que ça crépite. Oh putain. Je suis dégoûtée. Ça ne veut plus focus. Panique à bord. Je vous fais un petit update avec évidemment mon téléphone, ma caméra là. Je viens de tourner la vidéo en fait avec mon téléphone, donc ça va être, bref. Je suis dégoûtée, mais vous n'imaginez même pas, c'est mon outil de travail en fait. Il est cassé, je vous montre quand même l'état, mais il est cassé. Je suis sûre que personne ne va pouvoir le réparer, ce n'est pas possible. Elle coûte 700 euros quand même. Et je pense que maintenant, en plus c'est les nouveaux modèles, et ça se trouve que c'est encore plus cher. Et même le temps que ça va mettre, je ne suis même pas sûre que là la qualité ça passe. Tout ça parce que j'ai voulu tester les micro-crates. Regardez, regardez en fait ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que déjà j'ai retiré. Ça, ça ne se rentre plus. Et en plus, regardez, est-ce que vous allez voir ? Comme ça peut-être ? Ce n'est pas droit du tout. En fait, il est dégondé. Je ne sais pas. Bon, ça fait trois ans que je l'ai. Trois ans. Mais c'est tombé comme ça. C'est tombé comme ça. Je ne dois pas m'énerver. Je pourrais pleurer. Je pourrais, mais non. Ça ne fera rien avancer, si ce n'est me donner de la migraine. Je vais déjà dérocher, voir comment ça rend. Mais de toute façon, je n'ai pas le choix. Il faut que j'avance. J'ai des vidéos. En plus, demain, j'avais promis à la fille d'Éric de lui tourner. Elle a besoin d'une vidéo de présentation. professionnelle. Donc, je lui ai dit, écoute, je vais te le faire. Parce qu'elle me dit, oui, moi, je ne sais pas. Je vais mettre des jours, des jours pour le montage. Je lui ai dit, je passe demain matin, je te fais ça. Je ne vais pas lui faire avec ça. Je suis dégoutée, dégoutée. Je vais quand même, c'est après midi, vite fait. Je n'ai pas le temps, il faut que je fasse le montage. J'ai dit que ça sortait. Non, 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 non. Je vous laisse. Bon, je viens de faire les essais, des rushages. La qualité est juste dégueulasse. Le son, tout. Ce n'est pas net, en fait. Tu as l'impression des vidéos de 2015. C'est moche. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais aller, je l'ai acheté où ? Ah non, on me l'a offert, c'était un cadeau en plus. Je ne sais même pas où ils l'ont acheté, Darty peut-être. Bon, bref, je ne sais même pas. De toute façon, il n'y a plus de garantie, ça fait trois ans. Je vais montrer à un réparateur, voir, mais je n'y crois pas une seconde. Et puis voilà. Mais il est hors de question, je ne vlog pas avec ça. C'est une qualité horrible, horrible. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous voyez mon grand sourire ? Merci Eric, il a bidouillé. Je ne vous ai pas repris du coup hier. Il a... Ça refonctionne. Pour le moment, il l'a complètement... Je n'ai pas osé le faire. Je me suis dit, voilà, si en plus j'aggrave le truc. Il a fait un claque. Il a réussi. Il a dû forcer. Ça fonctionne parce que ça ne prenait même plus le son. C'était une galère. Il n'y avait plus, c'était flou comme vous avez vu. Et ça a fonctionné. Là, il est 11h24. Je vous avais dit que je devais tourner une vidéo pour la fille d'Eric. Ça y est, elle vient de partir. En fait, je lui ai dit de venir à la maison plus simple parce que j'ai les projos. J'ai plus l'habitude. Mais ce qu'elle m'a dit, parce que c'est une vidéo pro, ça va prendre un temps fou. En plus, c'est en anglais. Elle m'a dit que c'était pour ce soir. Il faut que je lui donne, voilà, dans la journée. Donc, autant dire que cet après-midi, je ne vais faire que ça. Mais je suis très contente. Par contre, il y a tout là. Oh, je laisse ça comme ça. Oh non, mais regardez, ça bouille. Il a été trop mignon pendant le tournage. Très mignon. Il n'a pas miaulé. Il n'est pas passé devant la caméra. C'est vrai. Tu as été un gentil billou. Mais oui, maman, elle monte dans son bureau. Elle ne va ressortir que ce soir. Là, franchement, j'en ai pour 6-7 heures de boulot. Il est 5h moins 10 et j'ai terminé. Je n'en reviens pas. J'ai commencé le tournage à quelle heure ? 10h ? 10h. Là, il est presque 17h. J'étais à fond la caisse. J'adore le résultat. Je lui ai envoyé. Elle m'a dit, wow, je ne m'attendais pas. Autant, c'est top. Elle l'a déjà envoyé aux personnes concernées. En plus, la deadline, c'était genre 17h. Moi, j'ai adoré faire ça. Ça me challenge. Et puis, le fait que ce ne soit pas moi qui soit le sujet, qu'il soit filmé, filmer d'autres personnes, je trouve ça hyper intéressant. La robe de chambre, parce qu'évidemment, quand tu es pendant 5h comme ça, sur une chaise sans bouger, ça caille un peu. Ah ! Il faut que je vous dise, la chaudière a ressauté ce matin. Bien sûr, elle est repartie, mais elle a sauté. J'ai décidé pour remercier Eric, non pas de ranger le salon, mais je lui fais des petites crêpes. Franchement, c'est cool. Vous avez vu quand même la qualité, s'il vous plaît. C'est autre chose. Je n'allais pas filmer la jaquette avec mon téléphone. Il faut de la bonne qualité pour filmer la jaquette. Non, il n'y a pas. Maman fait des crêpes, tu ne les voles pas. Il n'y a toujours aucune amélioration. Au niveau de la coiffure, c'est la barrette. Mais je savais que je n'allais pas sortir. Je savais que je n'allais être que devant mon ordi, donc ça va très bien. Au niveau des crêpes, elles sont faites. Ça sent extrêmement bon. J'ai voulu faire la surprise d'Eric. Je suis montée, j'ai frappé. Je lui ai dit, surprise. Il me fait, bah, je t'avais dit. Et c'est vrai, j'avais zappé. Il a conseil de discipline à 17h30. Donc, il devait partir genre à écart. Ce n'est pas grave en soi. Et il m'a dit, en plus, je voulais te faire une surprise. À savoir, comme pour te remercier d'avoir fait la vidéo, la belle vidéo à ma fille, McDo. Donc, ce soir, nous mons Jean McDo. Moi, j'adore surtout leurs nouvelles phrases. Là, elles sont canons. Le programme de ce soir, devant, je vais me faire déjà un replay de la quotidienne. Star Academy. Je regarde toujours, tout à fait. J'en ai pas trop parlé, parce que tout le monde ne regarde pas Star Academy. Même si, je vais être très honnête, je n'ai pas le coup de cœur. Je n'ai pas le côté, oh, j'ai hâte de retrouver tel, tel, tel. J'aimais beaucoup la voix d'Héléna. Vocalement, c'était ma préférée. Même si, émotionnellement, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. En plus, elle est nominée. Mais, je ne sais pas. Le casting est quand même chelou cette année. Je prends du plaisir à regarder les quotidiennes, plus que les primes, finalement. Mais, ouais, non, je ne sais pas. Je ne vous ai même pas montré. Il m'a déposé. Enfin, il m'a déposé, il est là. Il a ramené le McDo, et je me suis jetée dessus. Je vous montre quand même mon petit dessert. Devant la quotidienne, c'est quand même très bon, le McFlurry. Enfin, très bon. On s'entend. Nous sommes le lendemain. Ceux qui ont vu la Starac le printemps dernier, peut-être. Vous avez la rêve. Je suis en train de tourner un petit Reels. Voilà. D'où la tenue. Je ne sais pas quelle heure il est. Je ne sais pas. Il doit être 10h30, peut-être. Il vient d'avoir tout. Mais c'est un délire. Il a fallu que je bouge tout, tout, tout. Et comme je n'avais pas rangé de fou avant, forcément, je n'ose pas vous montrer tellement il y a de trucs. C'est un petit peu la folie. On a des petites choses ici aussi. Ça y est, j'ai retiré ma tenue. Parce que pour les personnes qui ont pas la ref, c'était une petite parodie, un clin d'œil à la prestation d'Isabelle Adjani sur le Prime de la Starac. Dernier, en fait, il y a une semaine. Pour les personnes qui veulent voir le résultat, ça y est, j'ai fait le montage. C'est en ligne. C'est sur ma page Insta. Caroline Roxelle. 14h et je vais vous montrer, je l'ai reçu il y a deux jours, me semble-t-il, le cadeau de la box gold de décembre. Et après, je vais aller, parce que pour le calendrier de l'avant de ma maman, j'ai pas du tout avancé. Il faut que je finalise. Parce que j'ai bloqué lundi. En fait, je me suis dit, voilà, lundi, tu vas te consacrer, parce que ça va arriver très vite le 1er décembre pour que je lui offre avant le 1er. Voilà, je vais me consacrer vraiment à tout ce qui est emballage, à faire les petits trucs, parce qu'il y a quand même 24 cases. Et voilà, ça c'est mon programme de cet après-midi. Je vais vous poser ici, je préfère, pour vous montrer le petit sac. Je me suis rendue compte que là, j'étais en train de vous parler juste avant, en vous disant, je vais aller. Mais je ne vous ai pas dit où j'allais. Je vous ai dit pourquoi j'y allais. J'ai acheté donc du papier pour le calendrier de l'avant, papier emballage, et complété avec quelques petits articles supplémentaires. Je ne savais absolument pas où aller, je vous vois. Je vais me balader, ça va me faire du bien, parce que hier, je ne suis pas sortie, mais je ne suis pas sûre qu'avant-hier aussi. Donc ça, ça ne va pas bien du tout. Arrête, non, commence par là. Sois mignon. Oui ! On se concentre, et je vous montre. J'ai voulu faire fort. Déjà, déjà, la box en elle-même, de décembre, que vous êtes énormément à commander, encore jusqu'au 11 décembre. Vous avez un petit peu de temps quand même, mais ça va aller vite. Déjà, dans la box, je me suis lâchée. Il va y avoir des choses magnifiques. Et le cadeau, valeur 258 euros. La petite boutique parisienne, la marque, c'est Sous les pavés Paris. Oh là 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 ! Ce sont des petits sequins choco carmin. Donc pour les fêtes, autant dire que c'est magnifique. Voilà, ça, c'est la marque. Une chaîne, forcément, qu'on peut détacher. Et il y a la pâte épaule, forcément assortie. Je vous montre l'intérieur. Évidemment, je vais faire des photos et tout, pas avec ça, ça ne va pas. Je vais faire vraiment des petites vidéos sur Insta, des photos. Suivez-moi d'ailleurs sur Insta. J'ai décidé que j'allais publier beaucoup plus et être beaucoup plus présente parce que j'ai un petit peu laissé tomber. C'est très dur de pouvoir. Moi, vraiment, je félicite les personnes qui arrivent à faire des vidéos, à faire Insta. Parce que faire Insta, que Insta, en soi, ça va. Mais YouTube, selon moi, c'est quelque chose qui prend beaucoup plus de temps. C'est des choses travaillées. Alors qu'Insta, c'est de l'instinctif. Mais faire tout en même temps, c'est très, très dur. Mais je vais essayer de m'y mettre. Regardez l'intérieur. Vert. Made in France. Donc là, c'est leur page Insta. On le voit aussi là. Je ne m'en lasse pas du tout de ce sac à main. Donc moi, je vais filer. Je pense aller déjà pour le papier. Ils sont sympas des fois, leur papier cadeau chez Leclerc. Parce que... Comment ? Action, déjà, je vous dis, j'y vais plus depuis des années. Si, j'y vais pour mon scotch, mon gros scotch ou mon papier, papier imprimante. Mais j'avais déjà acheté une année du papier cadeau chez... Chez eux. C'est une catastrophe, en fait. Le truc se déchire. Le scotch ne tient pas. Donc autant mettre un petit peu plus cher. Reste du papier, ce n'est pas cher. Mais au moins, ce n'est pas cher à emballer. Donc je pense que je vais aller à Leclerc. Je vais voir s'il y a deux, trois petites choses. Et puis, je vais vous emmener, je pense, avec moi. Oh, il fait la tête. Tu es assez susceptible. Il est susceptible ? C'est un chat, il est susceptible ? Il veut être à la caméra, c'est ça ? Il n'est pas content. Il n'est pas content. Qui est-ce que c'est la carotte ? C'est moi. Eric, il a entendu que je partais. Il m'a dit, tu vas où ? Je vais chercher du papier cadeau. À Leclerc, il dit, tu peux braver ça, ça, ça. Je vais en profiter parce que je n'ai plus de coton et je n'ai plus d'eau. C'est moi qui ne pensais pas prendre le caddie. Je fais un petit tour à l'espace culture parce qu'il y a toujours plein de petites idées sympas. Et tous les ans, je lui fais, vous savez, c'est un peu les mémos, des jeux d'esprit. Je sais qu'elle adore ça. Là, c'est celui de 2024. Entraînement cérébral. Et tous les matins, pendant son petit-déj, elle fait son exercice. Il y a vraiment de tout. Il y a des maths, il y a de la grammaire. C'est chouette. Très, très chouette. J'aurais dû passer, prendre rendez-vous pour le coiffeur parce que là, mes racines, il faut que je m'en occupe. Il faut quand même que je m'en occupe. À chaque fois, je remets. Je devais y aller déjà le mois dernier. Est-ce que j'ai trouvé beaucoup de choses ? Pas tant. J'ai trouvé le papier, ça, c'est bien. Je me suis trouvé des gants. Pareil, cool, parce que là, on va être sur du 8 degrés demain. Moins 1 cette nuit. Je ne compte pas sortir la nuit, mais bon, on ne sait jamais. Et j'ai trouvé... Je vous montre. Je vous montrerai en rentrant. Ce sera plus simple. Il est déjà 4h30. En fait, quand je suis arrivée, il y avait ma maman qui était là devant la porte qui voulait me faire un coucou et papoter un peu. Donc, elle est rentrée. et il est 4h30. Et donc, il faut que je me dépêche parce que je dois terminer le montage du bloc. Il doit sortir à 18h. Je vous montre quand même mes petites trouvailles. au niveau des papiers emballages. Donc, ce sont des pois. Il y a le gris. Comme ça, il va être beau. Et je mettrai des petits rubans rose poudrés. Je pense que... Enfin, ça sera très harmonieux, je pense. Qu'est-ce que j'ai... Oh, putain ! Qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? Camomille. Camomille pour dormir, pour la tête aussi. C'est bien pour les petites migraines. En prévention. J'ai repris mes pâtes au maïs. Ça, c'était un petit peu ce qu'il m'a demandé. Son coca, zéro. La petite sauce basilique. Je me suis pris, comme je vous le disais dans la voiture, il me semble que vous l'avez dit, ouais. Une paire de gants isotonaires. Je les trouve assez jolis. Je les ai testés. Ils sont bien chauds. 17,99 euros. En plus, ils sont tactiles. Donc, c'est bien. Tu peux naviguer sur ton téléphone. Ces desserts que j'ai déjà testés au lait de coco, manque passion. Le retour. Le retour de quoi ? Des petites grenades. Des pommes. Des pommes. Du chèvre. Et l'entraînement cérébral. Voilà. J'arrête maintenant ce vlog. Et je vous retrouve. En plus, ce week-end, normalement, il va se passer des choses. Donc, lundi, vous aurez un vlog avec il va se passer des choses. Bisous. Ciao.